Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakinembe du www.jcthume.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watchits TV. Et aujourd'hui, comme tous les week-ends et comme tous les samedis, on fait le crypto-rapport. Principalement ici, on va réellement s'attarder, se focaliser sur tout ce qui est Bitcoin au niveau global et aussi tout ce qui se passe vraiment dans l'écosystème blockchain, mais principalement relié au Bitcoin à travers le monde, sur tous les continents. Donc principalement, voir ce qui se passe au niveau des régulations et des lois qui sont passées et de tout ce qui se passe au niveau du Bitcoin. Et aussi, on a un aparté où on regarde réellement qu'est-ce qui se passe au niveau des institutions. Donc les grandes institutions, comme je dis bien, le Wall Street. Comprenez ici, Wall Street c'est quoi ? C'est le monde financier en général, donc tous les gros investisseurs et ainsi de suite. Et voir réellement ce qu'ils en pensent et quelle est leur prise de position. Donc cet aparté ici, ce qu'on fait ici chaque fin de semaine, comme vous l'avez bien, là c'est vraiment l'aparté informative et aussi éducative. Pourquoi ? Vous devez comprendre réellement que le trading, c'est bien plus que juste tracer des lignes sur un graphique et dire oui, j'étais rentré ici, là là là, non, tout ça c'est bien, mais ça c'est la dernière phase. La première phase, ça commence toujours par tout ce qui est de l'investigation, de la recherche et bien sûr de l'analyse, mais ici c'est, on va dire, l'analyse au niveau fondamental. Donc là c'est toujours ceci que je vous recommande de faire, c'est réellement de prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Moi, tout ce que je fais ici, c'est de vous inspirer et de vous orienter dans la bonne direction afin d'avoir les bons réflexes et de ne pas tomber dans les pièges et tout ce que vous voyez là à travers les médias. Donc là, pour ceux qui me connaissent, si vous venez et vous visitez ma page, donc le 3faw.jitium.com, vous allez voir tout mon background au niveau d'analyste, consultant et tout ce qu'il y a et ce qu'on offre comme service et comme solution au niveau de la boîte ici. Et comme vous voyez bien, c'est une boîte de consulting, d'analyse et de recherche, c'est ce que l'on fait principalement. Et on a pas mal de services et de solutions. Mais bien sûr, pour toute personne qui est novice, et si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube, donc je vous invite à regarder vraiment tout ce qu'on a en archive dans le canal, on a énormément de contenu et ce contenu est pensé pour vous qui êtes novice, vous qui êtes non initié, vous qui avez des carences et des lacunes. Et comme ça, vous voyez exactement ce que l'on fait au quotidien. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc rappelez-vous, c'est pour vous inspirer, vous vous orienter, vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes des marchés financiers et bien plus encore. Donc voilà. Et bien sûr, là, tous les samedis, c'est tout ce qui est au niveau du crypto rapport. Bien évidemment, qu'est-ce que vous avez ici ? Vous avez le tout afin de pouvoir me contacter. Donc là, à travers le site internet et à travers le numéro de téléphone que vous voyez ici. Et bien sûr, vous avez le programme des modules, donc des vidéos, modules d'initiation et ainsi de suite. Et en cliquant sur le lien orangé, là, vous avez accès à pas mal de services et pas mal de solutions et pouvoir en voir les tarifs. Et ceci, on reviendra dessus en fin d'émission. Bien évidemment, tout ce que je suis en train de partager ici avec vous. Vous allez avoir les liens. Donc les liens que vous voyez ici, Bitcoin et Blockchain, le crypto rapport du 7 avril, samedi 7 avril. Donc vous voyez tous les liens vers tous les articles, vous les aurez aujourd'hui. Comprenez que YouTube ne me permet pas de mettre énormément de choses en description de vidéo. Donc il y aura une partie aujourd'hui et une partie demain. Comment ? Comme je vous le dis, comme ça, vous-même, vous allez avoir les liens, les ressources. Vous allez voir tout ce qu'il y a dedans et vous allez pouvoir faire vos propres analyses et vos recherches et vos investigations à votre propre discrétion. OK ? Donc prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière. OK ? Donc là, on va y aller. En fin d'émission, on reviendra sur le 3faw.jctum.com. Donc ici, commençons. On ne va pas faire d'analyse technique très poussée. Ça, c'est pour le dimanche. Donc là, c'est le bit dimanche. Mais ici, on va juste attarder sur la market cap. Comme vous voyez, durant la semaine, on était... La semaine passée, on était aux 300 milliards de market cap. Je vous disais que si on perçait en dessous des 300 milliards de market cap, on allait aller vers les 250 milliards de market cap. Donc le marché allait encore aller bien, bien, bien plus bas. Et là, on va faire quoi ? On va regarder ça en un an. Donc vous voyez ici, on a les 250 milliards de market cap. Et on est tout juste posé là, ici, comme quoi ? Comme niveau de support. Donc là, vous voyez que durant un bref instant, on est tombé en dessous des 248, 243 milliards de market cap. Et on est vite remonté avec la montée que l'on voit là aujourd'hui. Vous voyez que c'est toujours très, 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 très faible. Et donc ça, vraiment, ça explique réellement le mouvement que l'on a. Vous voyez clairement ici, le canal baissier. L'épaule tête épaule. Mais si on regarde ça pour demain, donc revenez demain dans l'émission du dimanche pour l'analyse technique. Mais là, on voit que maintenant, le marché est à un point, on va dire, crucial. Donc c'est critique. Donc si on va plus bas, on a la porte ouverte vers des niveaux plus bas. Rappelez-vous, vous avez partagé dans les crypto-rapports précédents des analyses de ceux de Wall Street et aussi des analystes du Bloomberg Intelligence. Pour eux, le Bitcoin retournerait aux 1 000 dollars. C'est-à-dire quoi ? Là où il a commencé l'année 2017. Donc là, au niveau des 1 000 dollars. Donc là, ce serait vraiment là. On aurait avoué une market cap réellement qui était vraiment super, super basse avant de voir toute cette montée ici durant l'année 2017. Et les hauts fin 2017, début 2018. Et depuis là, on va voir la forte correction qu'on est en train de subir jusqu'à présent. OK ? Donc voilà. Donc tout ça pour tout ce qui est analyse technique, trading, ainsi de suite. Revenez demain. Ça, c'est demain. C'est le bit dimanche. On fait cela. OK ? Donc voilà. Maintenant, commençons. Et on va regarder d'abord ce qui se passe au niveau global dans le Bitcoin. Et là maintenant, ici, on voit direction Wall Street et à travers CNBC. Qu'est-ce que l'on voit ? Une vidéo ici qui nous parle de quoi ? Que le Bitcoin a connu son plus mauvais trimestre de toute son histoire. Donc son histoire qui a commencé fin 2008, début 2009. Et donc voilà, ça, c'est son plus mauvais trimestre avec près de 120 milliards, donc même plus. Donc là, au moment où cette vidéo a été faite, c'était 119 milliards de dollars qui avaient disparu de tout l'écosystème. Mais maintenant, ben voilà, encore plus. Et donc voilà. Donc là, on parle de ça. Numéro 2 maintenant. On va regarder un peu ce qui est en train de se passer. On parle un peu des volumes. Donc vous voyez les volumes des marchés crypto et ainsi de suite et du trading. Vous voyez qu'il y a maintenant, il y avait énormément de volumes qui avaient lieu. Enfin, tout le volume principal, principalement au niveau des cryptos. Ça vient d'où ? Ça vient d'Asie. Donc des pays avant, c'était la Chine. Corée du Sud et le Japon. Maintenant, depuis ce qui s'est passé en Chine en automne 2017, ben maintenant, tout le volume a basculé vers le Japon et la Corée du Sud. Mais maintenant, vous voyez que la Corée du Sud aussi, il y a eu pas mal de problèmes au niveau du volume aussi. Ça a fort chuté. Maintenant, tout le volume asiatique est principalement concentré au Japon, Hong Kong, Singapour, des endroits pareils. Et maintenant, il y a eu un shift. Donc ce shift, c'est quoi ? Ben après les États-Unis, ben maintenant, il y a le Canada et l'Europe qui voient aussi, ben quoi ? Ben des records de volume. On voit que de plus en plus de personnes commencent à être, comme dirait Van Damme, aware du Bitcoin. Et ça augmente le volume de trades ici en Europe et au Canada. Et maintenant, on va où ? Et ici, il y a une petite news. Vous voyez qu'il y a pas mal d'exchanges. Oui, il y a beaucoup d'exchanges. Vous avez vu dernièrement, pas mal de fraudes qui ont eu, pas mal de scams, pas mal de hacks et ainsi de suite. Et maintenant, par rapport à tout ça, ben ici, il y a une solution. La solution, c'est quoi ? Avoir des exchanges décentralisés. Je pense qu'il y en a un déjà qui existe. C'est le EtherDelta, si je ne me trompe pas, qui est un exchange décentralisé. Mais selon quelques analystes, attendez, le nom de la personne ici, je ne l'ai pas exactement. Voilà, ici, comme on voit ici, M. Jeremy Epstein, ici CEO de Never Stop Marketing. Pour lui, une des solutions, ce serait quoi ? D'aller réellement, d'être 100% full décentralisé et d'avoir même nos exchanges qui soient décentralisés. Donc ça, pour lui, c'est la clé pour l'écosystème crypto. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et vous voyez qu'il n'y a pas mal de choses comme ça qui vont arriver. Rappelez-vous, Bitfinex, on avait couvert cette news. Bitfinex et IOS se sont joints. Pour faire quoi ? IOS, Phinex, donc un exchange décentralisé. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Et maintenant, ici, on va à Wall Street. Et maintenant, voilà encore un autre analyste qui est en train de parler réellement de tout ce qui est en train de se passer au niveau du Bitcoin et qui voit réellement le Bitcoin qui a eu cette forte baisse et dit que la forte baisse qu'on a vue dans le Bitcoin, un des principaux catalyseurs de cette baisse, c'était quoi ? Le social mood. Vous voyez qu'au moment donné, où il y avait dans les Google Trends, Analytics, le top de recherche au niveau du Bitcoin, ByteBitcoin, et ainsi de suite. Là, on a vu, ça, c'était en corrélation positive avec la montée du Bitcoin vers les hauts max que l'on connaît, donc c'est-à-dire flirter avec les 20 000. Et depuis là, cette baisse-là, vous voyez qu'on la met aussi au niveau social. Donc, on regarde aussi ce qui est en train de se passer. Pas mal de personnes, on va dire, on commençait à abandonner le Bitcoin au même moment. Et donc, vous voyez que là, cette tendance, ce trend aussi, était en corrélation positive avec la baisse du Bitcoin. Donc, là, c'est les analyses du CEO ici que vous voyez ici, de M. Jeff Gounlatch. des bons, des tarifs, donc la politique du président des États-Unis, Donald J. Trump et aussi du Bitcoin. C'est une longue vidéo, mais là, c'est juste l'extrait qui était extrait de quoi ? De l'aparté Bitcoin. OK ? Donc, voilà. Maintenant, on va laisser ceci, le niveau global. Ah oui, grosse news aussi, mais là, on va y revenir à l'aparté Wall Street, c'est l'entrée dans l'écosystème crypto de M. George Soros. Et là, on va y revenir après. Donc, c'est quelque chose de très, très, très grand. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo où on parlait un peu du CEO de Abra qui disait que tout l'enfer allait se déchaîner dans l'écosystème crypto dû à quoi ? À l'entrée massive de Wall Street qui est en train d'attendre sur le côté avec des milliards, voire des trilliards de dollars. Ils sont là sur le côté tranquillement en train d'attendre. Et donc là, voilà, c'est ça. Donc, maintenant, il y a un grand empire, George Soros. Ce n'est pas n'importe qui. C'était le meilleur trader et spéculateur dans le monde. Et il y avait, enfin, toujours à ce jour un haut niveau individuel aimé son hedge fund. Donc, le Quantum Fund était le fonds spéculatif number one au monde avant d'avoir été dépassé par Bridgewater's LP de M. Ray Dalio. Donc, ça, tout ça, vous pouvez le regarder, c'est documenté et c'est là. Donc là, quand je dis que c'était le number one trader spéculateur, oui, il avait fait le fameux coup du Mercredi Noir où on l'a donné le nick main de Man Who Broke the Bank of England. Il avait fait plus d'un milliard de dollars en une journée. Pourquoi ? En shortant le pound vu les problèmes qu'il y avait au niveau des bonds au niveau des pounds et du pound face au Dutch mark et ainsi de suite. Donc là, c'était des gros trades qu'il a fait comme ça. Donc là, c'était un très, très, très grand spéculateur au niveau des monnaies, des bonds et de pas mal de classes d'actifs à la tête du plus grand hedge fund du monde historiquement avant d'avoir été surpassé par le Bridgewater's LP de M. Ray Dalio. Donc là, regardez tout ça, tout ça s'est documenté. Mais maintenant, cette personne-là rentre dans le Bitcoin mais à travers son familial office vu que là, maintenant, il n'opère plus à travers un hedge fund. Donc là, on verra ça dans l'apparté banquier et investissement et ainsi de suite. Maintenant, allons où ? On va directement en Asie et on commence par le Kazakhstan. Et qu'est-ce qu'on a au Kazakhstan ? Régulation. Rappelez-vous, j'ai toujours dit que le thème cette année 2018 ça va être la régulation. Un thème super, super important qui va coller à la peau des cryptos durant toute l'année. Vous voyez, régulation ICO, régulation ceci, régulation par rapport aux taxes, régulation par rapport aux exchanges et ainsi de suite. Donc ça, ça ne va pas arrêter. Et vous voyez ici qu'au Kazakhstan, il se prépare à prohibit, ça veut dire quoi ? Interdire le trading avec les cryptos et l'activité minière. Et ça, ça vient depuis la banque centrale. Et là, c'est un projet de loi qui va arriver. Donc comme on dit bien, ils vont se préparer à le faire. Donc là, on va le suivre. On va voir l'impact que cela va avoir là-bas. Continuons maintenant. On reste en Asie. On va de l'autre côté de l'Asie. On va dans l'Est de l'Asie. Et maintenant, on va en Corée du Sud et on va à Séoul et la grande ville de Séoul, la plus grande capitale là-bas. Enfin, la capitale de la ville et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe ? Enfin, capitale de la ville, capitale du pays, excusez-moi. Qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Là, maintenant, vous voyez qu'ils sont en train de préparer un S-Coin. Donc là, rappelez-vous, c'est une quoi ? C'est une S-Coin. C'est une CBCC. Donc une Central Bank Cryptocurrency. Donc une crypto émise par une autorité centralisée et dans ce cas-ci, une banque centrale. Mais principalement pour la ville de Séoul. Pourquoi ? Pour permettre à tous leurs habitants d'opérer comme dans une smart city avec des actifs digitaux et dans ce cas-ci, le S-Coin. Donc là, il y a un papier qui avait été fait de la BIS et ce papier-là, on va l'analyser dans le Global Culture Research que là, tous mes insiders, tous ceux qui sont souscrits à ce service-là, vous avez déjà reçu la vidéo numéro 1 et là, la vidéo numéro 2 est en train d'arriver aujourd'hui. Enfin, plus tard dans la soirée. Donc après celle-ci, vous aurez cela et on va analyser exactement qu'est-ce que c'est que les CBCC, donc les Central Bank Cryptocurrencies. Et là, vous voyez là qu'en Corée du Sud, dans la ville de Séoul, à la capitale, ils lancent le S-Coin. OK ? Donc là, voilà. Continuons maintenant. On reste toujours là et on reste en Corée du Sud. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Des problèmes de fraude. Ah oui, ça aussi, c'était un gros problème en 2018. Énormément de fraude. Et là, vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'il y a ? Le CEO de l'Exchange, CoinEst, a été arrêté. Donc parmi 4 personnes qui ont été arrêtées, ils ont été arrêtés. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Des fraudes. C'était quoi la fraude ? Normalement, on doit avoir ce qu'on appelle des comptes ségrégués. Donc vous voyez que lorsque nous, par exemple, on envoie nos comptes, enfin notre argent à Bitstamp pour trader et ainsi de suite, l'argent doit être mis dans un compte à part. Et réellement, après nous, on fait nos activités de trading sur la plateforme. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? C'est qu'on a vu qu'à partir de ces comptes ségrégués, il y avait des transferts directement vers les comptes privés du CEO, donc du PDG de la boîte et encore d'autres personnes. Et ça, normalement, ça ne se fait pas. Donc voilà. Donc là, gros problème. On voit aussi, selon l'article ici, qu'ils achetaient aussi des cryptos pour leurs propres comptes à travers l'argent qui était déposé dans la boîte. Donc là, voilà. Pas bien, monsieur. Voilà, arrêté. On continue maintenant. Restons en Asie et on va en Chine. Et qu'est-ce qui se passe ? Encore un autre cas de fraude. Et c'est quoi ? Cette fois-ci, si je me trompe, voilà, c'était bien ça. Un ingénieur chinois a été arrêté pour avoir volé 100 bitcoins de sa propre compagnie. Donc là, voilà. Vous voyez que là, ce sont des choses qui vont continuer tout le temps. La tentation était trop grande. Il n'a pas pu résister. Et donc, voilà. Continuons maintenant. On laisse la Chine pour aller vers un autre pays. On va au Japon. Rappelez-vous, au Japon aussi, de suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Au Japon, maintenant, il y aura des animés. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes là-bas qui sont fans de manga. Enfin, beaucoup de personnes, bon, c'est là-bas dont les mangas sont issus. Enfin, originelles de là-bas du Japon. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un marché qui a été créé au niveau blockchain pour les mangas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Tous les créateurs vont pouvoir envoyer directement leurs travaux via le blockchain et monétiser leurs travaux directement. Donc, là, vous voyez, c'est ça, comme vous voyez ici, l'article le dit. Japan launch the world first blockchain based anime marketplace. Donc, un marché pour les animés, donc tout ce qui est manga. Donc, là, à travers le blockchain. Donc, là, ce sont des initiatives pas mal. Donc, rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait aussi dans ce même sens. Il y avait quoi ? C'était l'Ethereum avec, comment ça s'appelait ça ? Avec les CryptoKitties. Et donc, là, voilà, ça arrive. Donc, là, c'est quelque chose de pas mal. On voit que ça continue à monter et ça, c'est quelque chose de cool. Donc, on va voir réellement ce qui va se passer. Donc, ça, c'est vraiment bien ça. C'est bien. C'est ce genre de choses qu'on a envie de voir réellement. Des choses qui doivent être créées, ce que l'on fait, ce que l'on voit au quotidien. Mais voir vraiment maintenant est-ce que ces réseaux blockchain vont pouvoir tenir tout ce qu'il y a avec et qu'il y a énormément de contenu qui va commencer à être créé. On va voir si le réseau blockchain va pouvoir supporter tout ça et supporter aussi les transactions. Donc, ça, c'est le travail qu'on leur demande et qu'on a envie de voir vu que nous, ici, principalement, moi, vous, tout le monde ici, investis sur la plupart de ces projets blockchain. Donc, voilà. Là, on va voir ce que ça va donner. On va continuer à suivre cela. Donc, il y a aussi une grosse, grosse compétition à ce niveau-là pour voir quelle va être la blockchain qui va être la plus effective. OK. Maintenant, on va quoi ? On va à OKEX et vous voyez ici qu'il y avait OKEX des rumeurs de manipulation des contrats futurs. Là, j'étais en train de regarder cela et j'ai préparé cette pièce. Donc, cette pièce informative. On va réellement y revenir. Donc, là, demain, dans la journée du bit dimanche, on va avoir réellement cette pièce informative. On va voir les petits clips de moins de 10 minutes dans lesquels on va regarder un article qui parle de cela et voir réellement ce qui s'était passé au niveau de ce texte. Il y a eu une manipulation au niveau des contrats futurs. Et c'est quoi ? En gros, c'est quoi ? Des personnes qui étaient en position avec des contrats futurs, que ce soit la hausse, soit la baisse, ont été forcées de liquider leur position et alors que ce ne devait pas... Comment dirais-je ? Il y a eu un problème au niveau de l'échéance des contrats. Donc, on les a forcées de liquider avant même d'avoir atteint l'échéance. Donc, ce qui fait que ça entraînait des grosses pertes pour pas mal de personnes et là, il y a énormément de problèmes. Rappelez-vous que tout ce qui est contrat futur pour vous, personnes qui sont en train de commencer et ainsi de suite, ce sont des choses qui sont très techniques. Donc, ça pourrait prêter à confusion pour pas mal de personnes. Donc, on a ce moment à prendre avec des pincettes. Moi, je vous donne l'information pour savoir ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que ce genre de choses, ce sont des outils communs qui peuvent mettre de la pression, même pas qui peuvent mettre, qui mettent de la pression réellement sur le véritable sous-jacent ici. Donc là, il faut vraiment savoir ces choses-là. Donc, vous voyez que ça, ici, c'est à Ockex. Donc, ça, c'est en Asie. Mais d'un autre côté, vous avez la même chose avec le CBOI et le CMI qui ont des contrats futurs. Et donc, ça aussi, cela arrive. Donc, vous voyez que si le contrat futur est à échéance de manière mensuelle, on va dire chaque deuxième vendredi du mois, un truc pareil, et que maintenant, voilà, qu'on bouge l'échéance. Donc, imaginez-vous, moi, je mets un gros trade et bien sûr, ce sont des produits à effet de levier. Donc, il y a un gros trade avec un gros levier. Et je sais que, voilà, que le 15 de chaque mois, ce contrat doit, bon, j'ai un mois, donc jusqu'au 15 de chaque mois. Donc, maintenant, voilà, jusqu'au 15 avril pour liquider ma position. Alors, imaginez-vous que maintenant, l'exchange, sans me prévenir, passe du 15 au 5. Et là, maintenant, on est déjà le 7. Et donc, moi, voilà, je ne sais pas, tout content, j'arrive, je rentre dans mon compte et je vois qu'il y a un problème. On a liquidé ce que j'avais, enfin, on a liquidé ma position et j'ai dû encaisser la perte et payer les commissions par-dessus. Donc, vous voyez que ça, c'est le gros problème qui s'est passé là et donc, ça, ça ne se fait pas. Donc, là, on va revenir dessus. Mais comme je vous dis, c'est vraiment apprendre avec des pincettes et vraiment, éduquez-vous au maximum au sujet de ce que c'est que les contrats futurs et ainsi de suite. Alors, j'ai pas mal de vidéos où je montre, comment dirais-je, comment cela fonctionne. Mais vu que là, le Bitcoin, c'est un actif qui est nouveau, il n'y a pas trop d'historique malgré qu'il y a depuis 10 ans, en utilisant des actifs comme le Nasdaq et ainsi de suite vraiment pour montrer réellement quels sont tous les dérivés, tout ce qui était utilisé réellement et à partir de ces dérivés-là, comment est-ce qu'on peut mettre de la pression sur le véritable sous-jacent ? Bien sûr, ce n'est pas dans une vidéo de 10, 15 minutes voire une heure que vous allez pouvoir comprendre le tout mais au moins, ça va vous orienter, comme je vous dis, ça va vous inspirer et par après, vous-même, à votre propre discrétion, vous pourrez faire vos recherches par rapport à cela mais là, vous vous dites, c'est vraiment apprendre avec des pincettes parce que c'est quelque chose de très technique et ce n'est pas commun, ce n'est pas ce que l'on entend, la plupart des personnes, c'est j'achète bas et j'espère revendre plus haut, tout simplement mais lorsqu'on a des futurs, il y a de la marche, il rentre dedans donc c'est-à-dire un effet de levier donc ça va vous envoyer dans tous les sens donc vraiment apprendre avec des pincettes. Voilà, on laisse le OKX donc là, on y reviendra demain et maintenant, on va à quoi ? Coincheck, rappelez-vous, l'exchange, il y avait eu le vol de NEM, maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une autre compagnie qui s'appelle Monex Group qui vient d'acquérir Coincheck. Rappelez-vous ce que je vous dis toujours, là ici, vous voyez qu'on a une news de M. Aaron Woods qui nous dit que ça a été confirmé, c'était un média outlet donc CoinTelegraph et ainsi de suite, c'est bien, c'est beau mais on doit voir la confirmation venant des deux groupes donc ici, je vous ai joué un document de Crunchbase où on va directement à quoi ? à Monex Group vous voyez que Monex Group travaille dans tout ce qui est Bitcoin, FinTech et ainsi de suite et ce que vous voyez ici, les dernières transactions qu'ils ont faites, voilà, une transaction que Coincheck vient d'acquérir, enfin Coincheck a été acquérir par Monex Group en date du 6 avril 2018 pour un prix de exactement, vous voyez le prix qui était marqué donc là, la news a été confirmée donc ok, c'est confirmé donc Coincheck, l'exchange japonais et ainsi de suite vous voyez que toutes les personnes qui sont là et ainsi de suite c'est tout ce qui s'est passé donc voilà, le business est parti et c'est fait donc ça c'est vraiment fait maintenant c'est quoi ? Ils ont été acquéris ici par Monex et même au niveau du Nikkei ben voilà, ils ont aussi validé la news donc là, donc voilà donc ça c'est fait donc ça on peut donner ça pour ok, rappelez-vous parce qu'on peut avoir des news on voit la news et après qu'est-ce qui se passe ? Ah bah tiens, il n'y avait pas la news ça ne s'était pas passé ben c'est pas là le truc est tombé à l'eau donc vous voyez que par rapport à des choses pareilles il y a des personnes qui sont actionnaires ou par exemple qui peuvent être haussiers sur une crypto ou quoi que ce soit ben elles vont prendre position et après ben si la news était du vent ben tout tombe vous voyez donc là il faut faire très très attention toujours avoir un double check même un triple check même un quadruple check ou un quintuple check de tout ce qui est au niveau information surtout vous voyez que lorsqu'on a énormément de buzz et énormément de médias à travers internet vraiment être sûr de la source réellement de nos news donc là vous voyez la news a été confirmée donc là c'est ok ben maintenant on va voir ce qu'il y a et aussi rappelez-vous on a couvert pas mal le coin check et ce qui se passait au Japon la FSA donc les régulateurs la BOJ donc Bank of Japan ainsi de suite ont fait des descentes donc des raids dans pas mal d'exchanges pour vraiment voir tout ce qui se passait au niveau de la sécurité et rappelez-vous que ce n'est pas le NEM qui avait un problème mais c'était l'exchange qui n'avait pas des bonnes mesures de sécurité donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit il y a une différence entre la blockchain du NEM et d'un autre côté l'exchange qui lui avait des mesures de sécurité vraiment pauvre vraiment pitoyable et donc voilà c'est l'exchange qui était hacké et ben voilà NEM déposé via l'exchange qui était en hot wallet donc c'est-à-dire online et ben ça a été volé ça il ne faut jamais jamais l'oublier donc documentez-vous faites vos analyses vos recherches et vos investigations et voilà confirmez les news que vous avez donc là on y va on laisse l'Asie maintenant et maintenant on va en Europe et on commence avec la Russie et maintenant vous voyez que rappelez-vous on avait couvert cette news depuis 2017 que le président Vladimir Poutine avait réuni toutes les personnes de son administration et de son gouvernement et il voulait qu'il y ait des lois carrées faites avant juillet 2018 concernant le bitcoin l'activité minière les ICOs les taxes l'impôt et ainsi de suite et donc là vous voyez que maintenant ils vont révéler leur régulation sur les ICO et rappelez-vous ils le voulaient tout déjà numéro 1 avant juillet 2018 qu'est-ce qui se passe en été 2018 en Russie il y a je vais dire les Jeux Olympiques il y a le mondial et vous voyez que ça va être le premier mondial à travers lequel ils ont dit qu'ils allaient permettre aux visitants enfin tous ceux qui vont aller là-bas de pouvoir payer pour les chambres d'hôtel et tout ce que vous voulez pour les services et ainsi de suite là-bas avec du bitcoin et avec des cryptos donc ça déjà c'est une première donc déjà lui il voulait déjà le tout fait avant donc là maintenant il a été réélu c'est ok il est là et donc maintenant le plan va continuer à avancer donc là c'est un avancement fort et on va voir ce qui va se passer pourquoi c'est important de savoir ce qui se passe au niveau des ICO de la régulation de la législation qui est au niveau des cryptos des taxes et de suite pourquoi vous voyez bien que ce n'est pas unifié ce n'est pas standardisé au niveau global chaque pays a un problème vous voyez par exemple si vous êtes en Suisse ou en France ou en Belgique ou au Luxembourg et moi en Espagne d'autres au Portugal et d'autres en Italie vous voyez que ce sont pratiquement des pays qui sont tous frontaliers dans la même région européenne ici de l'Europe de l'Ouest mais vous voyez que qu'est-ce qui se passe il y a un problème il y a un problème déjà au niveau des lois en passant du Portugal à l'Espagne de l'Espagne à Andorre d'Andorre par exemple de l'Espagne à Gibraltar ou de l'Espagne à la France voilà c'est un méli-mélo et on ne se retrouve pas donc là c'est très important de voir exactement ce qui va se passer et je le dis encore je le répète l'année 2018 va être une année clé au niveau de tout ce qui est régulation ICO crypto et taxes très 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 important ça à ne vraiment vraiment pas perdre de vue ça et aussi voir si c'est légalisé on va dire quand je dis légalisé c'est quoi est-ce qu'on va vraiment pouvoir l'utiliser comme moyen de paiement vous voyez ici en Espagne on a notre quartier ici à Madrid le bas de Salamanca on appelle ça la mina de oro et donc là c'est un quartier c'est le quartier Bitcoin et c'est un truc que moi je suis là tout le temps je bosse là-bas dans le quartier c'est le quartier financier et ben c'est étonnant de voir bon vous voyez on ne le voit pas mis partout mais il y a énormément de commerces qui vous permettent de payer à travers du Bitcoin et c'est principalement la zone où il y a toutes les boutiques de luxe un peu comme le triangle d'or quartier Paris Champs-Elysées et ainsi de suite et ben voilà c'est exactement la même chose imaginez-vous que là il y a pas mal de commerces qui vous permettent de payer réellement avec du Bitcoin mais ça se limite juste à ce quartier là et une fois qu'on va en dehors de cette périphérie donc de ce périmètre là c'est fini il n'y a rien il n'y a rien qui se passe au niveau des cryptos donc vous voyez que ça un quartier dans une ville surtout la capitale ce n'est pas assez ça doit vraiment être bien plus généralisé ça doit vraiment être voilà le Bitcoin doit être comme une contamination donc il doit vraiment contaminer tout le monde et qu'on puisse l'utiliser mais là vous voyez que là c'est au niveau des développeurs et tout ce qu'ils doivent faire pour les wallets les transactions ainsi de suite vous voyez qu'on n'a pas encore assez pénétré l'économie réelle ok donc voilà donc Russie ce qui se passe là-bas c'est très important restons en Russie et maintenant où on va ? on va à Gazprom Gazprom c'est une très 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 grosse un gros conglomérat donc équivalent de total si vous voulez donc tout ce qui est au niveau pétrole et gaz et maintenant qu'est-ce que vous avez ici ? ils vont commencer à tester comme vous voyez ici comme dit l'article tout simplement des tests de quoi ? de transactions crypto mais à travers la Suisse pourquoi à travers la Suisse ? rappelez-vous ici Sberbank on avait couvert cette news automne 2017 Sberbank qui avait acheté toutes les cryptos enfin pardon pas toutes les cryptos toutes les GPU donc les cartes graphiques disponibles principalement AMD et Nvidia disponibles en Russie pratiquement donc ils ont fait une radia ils ont tout acheté ils se sont excusés auprès d'autres consommateurs un peu vous sont des cartes qui sont pensées pour les gamers mais là il n'y en avait plus ils ont tout acheté ils ont dit ouais non c'est pour notre laboratoire de recherche d'investigation peu de temps après on leur a dit tiens si tu achètes tout ça c'est des sommes immenses et énormes à cause de toi il y a un déficit de cartes graphiques ils se sont excusés mais peu de temps après on les soupçonnait d'être en train de miner et oui ils ont dit qu'ils étaient en train de miner mais d'après la législation et la loi en Russie on peut miner en Russie mais on ne peut pas vendre en Russie donc ils ont commencé à vendre quoi ils vendent leurs cryptos à partir de la Suisse à travers leur succursale suisse basée à Zurich rappelez-vous que Sberbank est une banque d'investissement et c'est la plus grande de Russie donc vous voyez que ça ce sont des choses qui sont en train de se passer là-bas et maintenant vous avez des compagnies comme Gazprom donc vous voyez vous devez relier les choses c'est quoi relier les choses les banques d'investissement travaillent avec les elles servent aussi comment dirais-je de banque mais elles donnent des services bancaires aux corporates dans ce cas-ci Gazprom c'est une corporation et là vous voyez que c'est Gazprom Bank et donc là ce qu'ils vont faire ils vont aussi commencer à tester ce genre de transaction à partir de la Suisse pourquoi ? Vu que selon la loi en Russie ils ne peuvent pas le faire mais ils peuvent le faire en dehors donc ils peuvent miner en Russie faire une ICO en Russie mais tout ce qui est transaction de achat vente donc principalement tout ce qui est trading et effectuer des paiements ainsi de suite ils doivent passer ils doivent passer par on va dire une autre de leurs succursales et ici dans ce cas-ci comme avec la Sberbank ils passent à travers leur entité qui est basée en Suisse pourquoi ? parce que la Suisse est crypto-friendly dans tous les sens du terme ICO trading enfin tout ce que vous voulez ok ? donc ça à ne pas oublier maintenant on va dans un autre endroit tout petit tout petit dans un coin un coin est de la Suisse au-dessus de Zurich et c'est quoi ? le Liechtenstein et là vous voyez là c'est quoi ? le PM donc le premier ministre de Liechtenstein il veut quoi ? que son pays soit une nation crypto-friendly tout comme Malte tout comme d'autres petits pays que vous voyez là et donc quoi ? ben là il veut vraiment être le nouveau blockchain hub donc là voilà donc le Liechtenstein est crypto-friendly donc là pour tous mes amis vous savez le jour où on a des problèmes vous avez tous ces endroits-là on va pouvoir commencer à bouger donc là c'est sérieux ok ? donc là voilà donc Liechtenstein crypto-friendly et là la régulation ben voilà elle est open donc on voit ici tout ce qui est blockchain crypto et tout ce qui va avec ben voilà voilà maintenant on a fini avec tout ce qui était européen on voit qu'on n'a pas eu de news sur la région africaine enfin continue africain on va dire Australie Nouvelle-Zélande et quoi encore qu'on couvre la MINA donc la région Middle East North Africa donc au Moyen-Orient ainsi de suite il n'y avait réellement rien de croustillant là-bas donc maintenant on s'en va directement ici au dernier aparté donc aparté ici banquier et institution et on commence avec la grosse news comme vous voyez ici George Soros il se prépare à trader les cryptos alors rappelez-vous ça c'est un gros nom rappelez-vous lorsqu'on voyait exactement qui ? des personnalités comme monsieur Mike Novograd donc un autre milliardaire aussi qui était comme George Soros dans des fonds globales macro et qui ont abandonné cela et qui maintenant vont passer à quoi ? vont passer directement à tout ce qui est faire des cryptophones Mike Novograd lui maintenant va monter une banque marchande crypto et maintenant George Soros à travers comme vous voyez ici son fonds management donc Soros fonds management et son familial office va commencer à trader directement donc la personne qui est son macro-investing donc la tête de cela donc c'est monsieur Adam Fisher a eu le feu vert pour commencer à trader dans tout ce qui est crypto virtuel enfin dans les crypto-monnaies donc vous voyez cela donc vous devez comprendre là j'en parlais avec pas mal de personnes cette semaine-ci parce que beaucoup me disaient ouais mais si là je m'étais à vue ce qui se passe le marché crypto est en train de baisser ainsi de suite comme je vous le dis lorsque vous êtes novice non initié et que vous venez de commencer comme je dis souvent tous les jours vous venez de rentrer dans l'écosystème dans la sphère trading investissement crypto maintenant avant les crypto donc qu'est-ce que ça veut dire allez je vais vous donner 2015 2015 2016 2017 2018 et que vous n'avez pas connu les marchés financiers avant là je reviens à ma phrase le trading existait avant les crypto et les crypto ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading donc vous devez comprendre ça ces personnes-là rentrent maintenant pourquoi comme vous l'avez vu ils commencent à avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir rentrer dedans je veux dire par là tous les dérivés nécessaires contrats futurs les ETF les ETN et tout ce que vous voulez à travers le monde ce sont des grosses institutions et là comme vous voyez là George Soros a un familier office de 26 milliards qu'est-ce que c'est qu'un familier office avant il avait un hedge fund et un macro hedge fund donc c'est le Soros fund maintenant qu'est-ce qui s'est passé quand il passe d'un hedge fund à un hedge fund c'est quoi ? on peut avoir des participations extérieures donc il y a une partie de mon argent à moi principalement sur les régulations c'est 20 ou 25% de l'argent d'être propre si j'ai un fonds de 100€ il y a 25€ il va peut-être à moi et 75€ c'est des participations extérieures donc là on fait une levée de fonds et donc là je gère l'argent d'autres personnes d'investisseurs extérieurs lorsque j'ai un familier office c'est principalement mon argent ma fortune personnelle que je traite donc là vous voyez si je n'ai que 25€ et bien je ne traite que mes 25€ et je ne prends pas de participation extérieure donc je ne traite que mon argent donc là déjà numéro 1 il va commencer ça à partir de son familier office et d'un autre côté il y a encore on va dire lui il n'est plus à la tête du Soros fund qui est basé à New York mais là aussi ces Soros funds vont pouvoir aussi comme vous voyez la personne qui est à la tête c'est M. Adam Fisher a déjà le feu vert pour commencer à trader cela donc vous voyez ça c'est très 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 important maintenant il faut savoir que George Soros comme Jimmy Limon et ainsi de suite il disait que les cryptos étaient une bulle mais maintenant ils rentrent dedans donc vous voyez vous devez toujours faire une chose jamais croire ce que disent ces personnes là pourquoi ? parce que là ils jouent sur la on appelle ça perception man management on va dire la gestion de la perception vu qu'eux ils ont tout l'argent du monde et ainsi de suite si eux à l'unisson disent que c'est actif c'est du caca c'est actif pardon c'est du caca vous allez voir ça comme du caca donc qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? tout le monde est en train de jeter ses bitcoins et ainsi de suite mais il y a une valeur fondamentale au bitcoin pour le long terme mais vu que les personnes ne font pas assez de travaux de recherche d'investigation et d'analyse vous allez vraiment au fond de la chose vous allez vraiment miner l'information à la source et revenir avec avoir de l'analyse critique et se baser sur leurs propres critères et non sur tout ce qui est médiatique c'est-à-dire avoir un cerveau social donc être un comportement moutonnier sur ce que tout le monde est en train de faire donc ça ça joue avec la psychologie ici ben non là c'est quoi ? ils sont en train de se détacher d'un actif qui a de la valeur donc pendant que vous vous êtes en train de vendre ben regardez des personnes comme George Soros sont prêtes à rentrer dedans avec 26 milliards ça c'est personnel sans compter le Soros Fund donc vous voyez c'est ça donc maintenant posez-vous la question pourquoi est-ce qu'un monsieur qui a déjà tout l'argent du monde qui est multimilliardaire et ainsi de suite pourquoi est-ce qu'il veut rentrer dans les cryptos maintenant alors qu'il n'en a pas besoin et qu'il disait qu'il y a peu de temps que c'était une bulle donc là c'est la question que vous devez vous poser donc vous voyez que maintenant quand tout le monde veut lâcher son bitcoin lâcher son ethereum lâcher son litecoin c'est juste avec 26 milliards et là un peu plus bas dans cet article qu'est-ce qu'il y a il n'y a pas que lui il y a encore d'autres personnes d'autres attendez je pense qu'on en c'est ici un peu plus haut on est en train de parler de d'autres investisseurs tout comme lui qui sont aussi prêts à rentrer dedans et qui parlent de réexposition et on dit aussi que George Soros c'est pas la première fois il était déjà investi dans les cryptos mais de manière indirecte à travers Overstock.com rappelez-vous la compagnie de monsieur Patrick Barne on a souvent enfin on a souvent énoncé ici pourquoi vu la corrélation positive entre Overstock.com et le bitcoin vu que c'était quoi un des premiers à accepter des paiements bitcoin et ils ont permis une espèce d'exchange indirect comme ça via leur plateforme donc là directement il y avait cette montée massive de la cotisation de son action il y avait Overstock.com et on avait aussi fait Square Square qui est la compagnie de Jack Dorsey qui est aussi le CEO de Twitter on avait suivi ces deux compagnies là on avait suivi Overstock.com vous avez énuméré Square et Nvidia aussi qui est en train de monter oui c'est ça et George Soros est l'un des investisseurs majoritaires voilà comme on le dit ici le third biggest shareholder de la compagnie Overstock.com ok donc là c'est quoi ben ça c'est un investissement indirect dans l'écosphère crypto mais maintenant il va rentrer directement directement à son argent directement acheter la crypto donc là c'est très 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 important je vous le dis et je vous le répète encore il ne faut jamais croire ce que ces personnes disent il faut regarder ce qu'ils font les chiffres ne mentent pas Simon Asser je vous dis ah non les bitcoins c'est de la merde et puis vous vous rendez compte que jcthume.com a un compte là-bas à Bitfinex et qu'on a un holding terrible de bitcoins dire mais il se moque de nous ben voilà c'est ça ok donc là n'oubliez jamais donc là vous voyez grosse news George Soros dedans qu'est-ce qu'on va faire vu que cet article il n'est pas mal en plus de la manipulation des contrats futurs du OKEX on va aussi revenir sur cet article ici de George Soros on va prendre celui-ci qui vient de Bloomberg très 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 intéressant ça donc là on va faire ces deux là donc là revenez demain on aura ces petites pièces petites pièces d'informations de 10 minutes et donc on va faire OKEX manipulation des contrats futurs et George Soros ok et maintenant on va continuer avec les investisseurs institutionnels et vous voyez que comme George Soros il y en a encore d'autres et ici rappelez-vous qu'est-ce que nous dit l'article ici sad-lined qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que les investisseurs institutionnels sont sur le côté et ils attendent prêts à rentrer dans les crypto-fonds mais c'est-à-dire ils ont leurs milliards qui sont prêts sur le côté vous avez vu maintenant que ça a commencé avec Mike Novograt on a vu M. Gundak qui est un peu plus tôt dans les vidéos de CNBC George Soros maintenant et ici il y en a encore pas mal d'autres qui sont prêts rappelez-vous lors d'un débit dimanche je vous parlais un peu des allocations d'argent que si à l'unisson en consensus Wall Street rentre dedans et ça c'est quelque chose qui va se passer après le mois de mai vu qu'il y a une grande conférence blockchain et crypto à Wall Street donc principalement avec tous ces fund managers asset management ainsi de suite on va réellement voir ce qu'ils vont faire et s'ils vont décider ou pas de rentrer dedans donc là il y a des milliards voire des trilliards de dollars qui sont là s'ils rentrent dans la deuxième vague je dis bien deuxième semestre pas maintenant deuxième semestre là maintenant le trimestre qu'on va avoir maintenant enfin pardon le trimestre que l'on va avoir maintenant donc avril, mai, juin ça va être un trimestre où on va essayer de déterminer un fond et déterminer un fond ça veut dire que l'écosystème crypto comme vous voyez là le bitcoin peut encore tomber encore bien plus bas vous voyez qu'on est dans les 250 milliards on peut descendre encore plus bas donc les 200 milliards voire les 150 milliards rappelez-vous je vous dis toujours que ces personnes là quand ils veulent rentrer dedans ils vont rentrer au prix le plus bas possible rappelez-vous que selon Bloomberg Intelligence vous avez partagé la vidéo ici pour eux le bitcoin c'est 1000 dollars voire même 900 dollars ok donc pour eux c'est ça donc là ce serait un point optimal alors qu'imaginez-vous c'est un point optimal pour rentrer et ici il y a eu des sondages qui ont été faits parmi les grosses institutions et il y a 70% qui pour eux pour le moment ils disent non mais un non mais il faut regarder il faut regarder leurs chiffres il faut regarder ce qu'ils vont faire 18% qui sont indécis et ici 11% qui vont rentrer dedans et imaginez-vous que si c'est 11% donc 10 individus qui ont chacun 25 milliards comme George Soros et ils sont 10 ça nous fait 250 milliards c'est exactement là où le bitcoin est une injection maintenant de 250 milliards dans le bitcoin ça nous fait un bitcoin à 12 000 ça nous fait une market cap totale pour tout l'écosystème crypto je dis juste bitcoin juste avec une injection de 250 milliards donc 10 individus qui ont chacun 25 milliards et croyez-moi ils ont bien plus que cela pour rentrer dedans ça nous fait le bitcoin qui a doublé alors imaginez-vous quand le reste ici va venir donc je rappelez-vous juste 250 milliards donc ça fait 25 milliards ici pour 10 individus on enlève un 25 milliards chacun vous faites ça fois 10 ça nous fait 250 milliards 250 milliards c'est ce que vaut tout l'écosystème crypto maintenant une injection de cela ça nous fait 500 milliards de dollars pour tout l'écosystème crypto ça nous fait le prix du bitcoin qui double on va dire que le bitcoin va recevoir plus mais si le bitcoin reçoit tout cet argent ça double quand même tout notre écosystème on est à 500 milliards donc à 1,5 trillion maintenant vous prenez ceux qui sont indécis on va juste en prendre 3 ou 4 qui est encore un autre 25 milliards ça nous fait encore 100 milliards qui vont injecter ça dedans ça nous fait une market cap à 600 milliards alors quand le reste ici des 70% vont se dire ok on y va ça va faire quoi alors maintenant vous quelle est votre position êtes-vous maintenant en train d'un actif qui voilà c'est vous qui avez commencé là-dedans rappelez-vous on a commencé à l'envers ici au lieu que ce soit eux qui rentrent les premiers ils ont d'abord laissé le public le particulier le petit investisseur vous ou moi rentrez dedans maintenant qu'on a mis ça dans les hauts rappelez-vous le prix est un indicateur ils crachent le prix ils ont tous les outils dont ils ont besoin contrat futur etc et maintenant quoi ils vont commencer à rentrer ben là on va d'abord laisser les premiers rentrer donc premier arrivé premier servi ceux qui arrivent à rentrer dedans dans les mille s'ils arrivent à le baisser jusque là ben pour eux c'est du pain béni donc réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire pour je vous dis couper le bruit prenez ce qu'il y a à faire allez faire vos analyses et vos recherches déterminez réellement quelle est la valeur réellement réelle du bitcoin pour vous est-ce que oui ou non ça peut vivre dans les 10 prochaines années est-ce que le ripple peut vivre dans les 10 prochaines années et ainsi de suite et déterminez dans quoi vous êtes prêts à prendre du risque ok mais là vous voyez que eux ils sont prêts et ici il y en a 10 qui sont déjà ok il y a déjà des fonds qui sont en train de se faire là maintenant ok donc c'est très 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 important de savoir cela vous voyez que tout le monde est en train de prendre position rappelez-vous et là je vais encore vous le répéter je vais revenir encore avec Nathan de Rothschild ce qu'il a fait pendant que tout le monde était en train d'avoir peur en train de tout vendre et lui qu'est-ce qu'il a fait il a commencé à racheter petit à petit il avait ses agents là au sein du London Stock Exchange chacun avait son capital et ils ont commencé à racheter petit à petit vous voyez c'est comme je dis toujours cette stratégie d'acheter si vous avez un paquet d'argent à mettre dans quelque chose racheter petit à petit au fur et à mesure vous voyez que ça baisse ceux qui sont prêts à vendre vous vous rachetez ils sont prêts à vendre vous rachetez et maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque le bitcoin va être à 1000 et ben voilà si ce serait maintenant Nathan de Rothschild ce sera la personne qui aurait tous les bitcoins dans le monde bon excepté le 1 million de bitcoins vu que tout le monde est pessimiste avec les bitcoins tout le monde est en train de vendre et ben lui ce sera le petit malin qui seraient en train d'attendre et au fur et à mesure que tout le monde est en train de vendre et ben lui il achète et à la fin ça fait quoi ça fait de lui l'homme le plus puissant dans l'écosystème bitcoin pourquoi ? parce qu'il aurait tous les bitcoins il aura la majorité donc pratiquement 90% des bitcoins seraient dans sa possession bien sûr ceux qui sont minés aujourd'hui vous voyez c'est ça donc là vous voyez que le trading ça va au-delà de ce que vous pensez voir ça va au-delà de ses articles ça va au-delà des vidéos de youtube ça va au-delà des analyses de graphiques des tracés des lignes qui vont dans tous les sens non ça va au-delà de ça c'est stratégique ici c'est un jeu qui va céder le premier qui est le plus malin qui est la bonne information qui sait qui qui sait quoi qui prend du risque qui assure bien son risque qui couvre bien son risque et qui se maintient dedans et qui rentre dans la manière qui est la meilleure stratégie et nos petits soldats ici c'est quoi ce sont nos euros et nos dollars qu'on utilise pour faire cela donc maintenant ben voilà la balle est dans votre camp continuons ici et on va continuer avec ceux de Wall Street ici on va dans une institution de recherche macroéconomique et pour eux vous voyez ils disent quoi que le bitcoin est worthless donc ça veut dire ça ne vaut rien du tout et là ils sont en train de mettre leurs points et patati et patata et patata donc voilà c'est ça donc vous voyez que lorsque vous voyez ce genre de choses pour vous c'est quoi ben ils ont raison parce qu'ils savent plus que moi parce qu'ils ont des milliards ils gèrent de l'argent d'un tel un tel un tel un tel bien et comme je vous dis vous devez prendre vous devez faire voilà ce qu'eux ils ont fait ici cette recherche macroéconomique et ben vous devez faire la vôtre tout simplement et c'est à vous de décider si oui ou non vous allez accepter de cela une grosse boîte une grosse boîte de recherche macroéconomique dit que le bitcoin ne vaut rien mais d'un autre côté il y a George Soros qui lui est le trader top trader jusqu'à présent top spéculateur tout ce que vous voulez qui est là et qui lui il va rentrer dedans avec 26 milliards de son propre argent sans compter l'argent de son fond donc vous voyez vous voyez que là maintenant il y a un problème ici vous allez croire qui ? la boîte de recherche macroéconomique ou on va dire Warren Buffett c'est le meilleur investisseur mais lui il ne veut pas de ça lui c'est par rapport à son profil mais George Soros c'est un gars qui s'en fout ceux qui ont les vidéos modules vous savez vous connaissez la différence entre George Soros Ray Dalio et d'un autre côté Warren Buffett il y en a un qui veut investir à long terme qui achète des participations dans des compagnies les deux autres sont des spéculateurs et des traders ils n'en ont rien à faire ils ne viennent pas là pour être propriétaires de quoi que ce soit et ils viennent là c'est quoi ? ils ont le killer mentality il y a quelque chose qui monte on achète quelque chose baisse on le short et on fait des profits un fonds spéculatif est là pour faire c'est ça Hedge Fund c'est un fonds spéculatif ils sont là pour faire du profit c'est un véhicule d'investissement alternatif qui est là pour faire des profits pour entrer à la ligne donc peu importe l'actif que ce soit il y a des profits à faire on est dedans donc ouais c'est ça la chose donc ça peut-être que leur recherche ne se dirige pas et ne se dirige pas à des personnes comme Ray Dalio ou George Soros ok donc voilà donc la chose est là et bon ouais ils font pas mal de travaux de relations entre le Bitcoin et le S&P 500 et là on a vu pas mal de choses pareilles donc voilà donc là ben vous l'avez donc vous voyez que les avis sont très 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 partagés au niveau de Wall Street maintenant on va à JP Morgan rappelez-vous lui aussi qui est monsieur Jimmy Dimond le CEO donc le PDG de JP Morgan qui disait que Bitcoin était une fraude et dernièrement il a dit ah ben non je reviens sur mes paroles je m'excuse j'aurais pas dû dire ça et ainsi de suite maintenant qu'est-ce qu'on a on a ici la jeune femme que vous voyez à l'écran je vais déjà partager une vidéo d'elle c'est qui c'est elle qui est à la tête du blockchain donc du département blockchain de JP Morgan rappelez-vous que JP Morgan a un blockchain privé qui est basé sur enfin qui a été créé sur l'Ethereum blockchain et qui utilise donc on va dire le niveau de privacité leur a été c'est la c'est Zcash donc ils utilisent le côté privé donc la technologie de privacité de Zcash donc vous voyez là c'est une combinaison des deux Ethereum classique et Zcash et cette jeune femme que vous avez ici c'était elle qui était à la tête de cela donc du Quorum et maintenant JP Morgan a décidé de quoi de revendre Quorum mais avant que ça soit fait ils voulaient en faire une deuxième entité donc il y avait quoi l'avenir était incertain pour toutes les personnes qui faisaient partie de ce département là donc cette jeune femme elle a anticipé la chose et qu'est-ce qu'elle a fait comme vous voyez ici elle a quitté JP Morgan et maintenant quoi elle a lancé sa propre start-up blockchain vu qu'elle a le savoir elle a la tête elle a tout ce qu'il faut elle est ambitieuse elle est talentueuse un super super cerveau un super génie donc voilà la jeune femme elle se lance dedans ok donc voilà donc elle avait un gros poste c'est une exécutive donc exécutive du blockchain business voilà c'était elle qui était à la tête de ça donc là maintenant ben voilà elle bouge ok donc voilà et maintenant on va où on retourne à overstock.com rappelez-vous on a vu la compagnie dans laquelle George Soros est le troisième plus grand investisseur de cette compagnie là rappelez-vous qu'il voulait faire un stock offering donc une espèce de ICO c'est une espèce d'hybride là-dedans vu qu'ils sont très 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 donc le CEO monsieur Patrick Barren est très 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 haussier sur le bitcoin et sur les cryptos et ainsi de suite il y croit dur comme fer et donc là il était en train d'essayer de faire une espèce de ICO mais une hybride vous voyez que Roi afin d'être en accord avec la SEC et tous les régulateurs ainsi de suite aux Etats-Unis donc il a essayé de faire quelque chose mais cette chose là ben voilà ça n'a pas abouti et ça a créé des problèmes par rapport à quoi ? enfin pas des problèmes ça a affecté les prix de leurs actions donc vous voyez que voilà ici vous avez overstock.com et depuis qu'ils ont essayé de faire ça donc vous voyez que vous voyez ici si vous regardez ça donc maintenez ça à l'esprit donc vous voyez qu'on était là septembre 2017 et directement regardez le boom que ça a eu vous voyez ici parfaitement à l'épaule tête épaule et d'un autre côté cela ça va vous rappeler quelque chose ça va vous rappeler quoi ? exactement ce qu'on a vu ici dans l'écosystème crypto donc on va prendre juste une année et vous allez voir que attendez qu'il charge voilà vous voyez exactement pareil vous voyez septembre 2017 donc un peu plus avant toute l'année 2017 comment elle était voilà pardon ici septembre 2017 et vous voyez exactement après l'épaule tête épaule et depuis les hauts du bitcoin ça tombe dans oui il y a une corrélation directe avec corrélation positive avec le bitcoin et donc vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai dit que Josh Soros et pas mal de personnes en Wall Street étaient investis dans ce genre de projet donc dans les cryptos mais de manière indirecte rappelez-vous ils avaient les ETF donc le GBTC et maintenant depuis le mois de décembre donc depuis le 11 et 18 décembre ils ont le CBOI et le CMEI les contrats futurs et ils avaient déjà des compagnies comme Square et mais la première d'entre elles c'était Overstock.com donc vous voyez que être exposé à Overstock.com c'était comme être exposé directement avec le bitcoin dû leur relation leur forte corrélation et l'intégration des paiements via bitcoin et exchange bitcoin dans la plateforme Overstock.com ok donc voilà vous voyez que les deux vont main dans la main comme des frères jumeaux et là on termine ici avec quoi ben le Nasdaq rappelez-vous on a vu là je vous en ai parlé dans le bit dimanche on va revenir dessus demain on avait fait des comparaisons la semaine passée entre le bitcoin le dollar américain le dollar américain faible bon pour la hausse du Nasdaq bon pour le S&P et le Dow Jones dans les hauts max que l'on voit maintenant alors maintenant on dit est-ce que la chute du Nasdaq est bonne pour les cryptos rappelez-vous qu'est-ce que je vous disais c'est quoi le trade ici premièrement le trade c'était quoi j'ai mon dollar mon dollar il est faible donc ça ne sert à rien que je maintienne du dollar il faut que je le mette dans quelque chose qui va maintenir la valeur du dollar et en faire encore plus donc qu'est-ce que je fais vente du dollar achat des compagnies du Nasdaq donc Amazon Apple Microsoft et tout ce que vous voulez Nvidia Netflix et tout ceci et d'un autre côté quoi voyez Facebook et ainsi de suite d'un autre côté qu'est-ce qui se passe maintenant on voit le Nasdaq qui commence à avoir des problèmes ici comme vous voyez on souligne le problème qu'a eu Facebook l'attaque que Donald J. Trump est en train de faire via Amazon et encore pas mal de compagnies maintenant vu les datas qu'ils ont donc principalement on pense aux GAFAM comme on dit en français mais on pense aux FANGS en anglais donc Facebook Amazon Netflix là-dedans on peut aussi rajouter donc Adobe et Apple et donc voilà ces compagnies ont énormément de données et des clients donc là il y a une attaque vous voyez qui est très forte vis-à-vis de ces compagnies là et ce sont eux c'est le Nasdaq qui est le leader de l'économie nord-américaine c'est des compagnies du Nasdaq qui ont eu une performance de feu et qui ont fait en sorte que tout le stock soit là donc avec le leader Apple en tête maintenant si le Nasdaq commence à baisser et bien directement si c'est le leader dans la hausse ce sera aussi le leader dans la baisse donc là c'est ce qu'on est en train de voir maintenant donc là maintenant ici selon l'article et selon aussi parmi les choses que moi j'analyse au quotidien est-ce que cette baisse que l'on voit ici dans l'écosystème enfin pas dans l'écosystème pardon dans le Nasdaq est-ce que ça peut être bon pour les cryptos pourquoi ? rappelez-vous les cryptos sont en bas et là j'avais déjà soutenu cette thèse ici avec vous lors des bits dimanche donc regardez ce que j'en archive si le Bitcoin qui est super bas et le Nasdaq est haut lorsque tous ces dollars vont sortir du Nasdaq ils vont vouloir aller quelque part et où est-ce qu'ils pourraient aller dans un actif qui est sous-évalué maintenant et qui peut servir de stock de valeur pour traverser cette période de crise qui s'annonce et qui arrive et donc là ça pourrait être quoi ? L'écosystème crypto et là maintenant ça nous renvoie à ce qui est en train de se passer rappelez-vous ça c'est Wall Street qu'est-ce qui se passe à Wall Street ? Josh Soros les autres institutions la grande conférence crypto au mois de mai les autres fonds qu'on a vu les institutionnels qui sont là avec de l'argent de sidelines rappelez-vous il y a 11.2% qui sont prêts à rentrer dedans là maintenant mais maintenant est-ce que le niveau est optimal pour eux ? C'est ça qu'on doit voir et c'est ça qui va déterminer ici notre prix donc voilà c'est ça vous devez faire ce que font les plus malins donc regardez que font les plus malins les plus malins eux ils sont en train de quoi ? de s'apprêter à rentrer dedans et à cumuler et à rentrer vous avez bien vu une personne comme Josh Soros rentrer de manière indirecte à travers des compagnies comme Overstock.com mais maintenant il dit voilà j'en ai marre du indirect je vais me montrer directement donc il fait un coming out il va sortir il dit voilà moi je viens et je rentre directement dans les cryptos et vous avez vu que JP Morgan en disant ce qu'ils sont en train de dire en train de développer quelque chose de blockchain derrière avec d'autres compagnies et donc voilà donc pourrait-il venir quoi ? lorsqu'ils sont en train de faire cela j'en avais parlé je vous ai partagé une vidéo où leur blockchain privé leur servait avec leurs clients donc rappelez-vous que JP Morgan c'est une banque commerciale une banque corporative mais aussi banque d'investissement et aussi trade donc il y a H1 aussi à l'intérieur de JP Morgan mais ils servaient quoi ? ils donnent des services de broker à leurs clients et leurs clients c'est quoi ? les asset management d'un autre côté une compagnie comme BlackRock qui a 6 trilliards en gestion utilise les services de broker et ainsi de suite de JP Morgan donc là vous voyez pour que toutes les transactions soient ok ils utilisent le quorum doit se dire quoi ? un blockchain privé ouais donc là c'est ça alors maintenant imaginez vous prenez frais de paiement de commission vu qu'ils servent de broker donc chaque fois que BlackRock veut acheter ou vendre un actif il passe par son broker qui est JP Morgan il y a une commission à payer et là maintenant on peut intervenir une crypto là maintenant il peut avoir une crypto qui est privée ou une Fedcoin ou une je ne sais pas comme crypto quoi que ce soit mais en utilisant cette infrastructure donc ce réseau blockchain privé qui était le quorum basé sur l'Ethereum blockchain avec le côté privé de quoi ? du Zcash alors maintenant vous voyez que ça ils vont liquider et la jeune femme qui était à la tête est déjà partie pour remonter sa boîte à elle ok donc voilà donc ça c'est tout pour cette semaine c'est tout pour les news qui étaient là donc vous voyez que là c'était bien on a été bien compacts on a donné des news qui étaient super super intéressantes on a maintenu un bon dynamisme ici donc là c'était excellent donc voilà maintenant petites annonces qu'est-ce qu'il y a ? pour tous ceux qui veulent avoir accès aux services et aux solutions et ainsi de suite les liens vous les aurez dans la description de vidéo aujourd'hui ou celle de demain tous les liens aussi vers les articles vous aurez aussi dans la description de vidéo ici bas et bien sûr qu'est-ce que vous avez aussi vous aurez les liens vers le PDF pour pouvoir voir le programme des vidéos modules d'initiation vous aurez aussi les liens vers les modalités de paiement donc les sites de paiement donc Paypal et ainsi de suite et le Ticktail.com qui est la deuxième alternative de paiement ici tous ces liens vous allez les avoir ici dans la description de vidéo et bien évidemment vous prenez le temps vous regardez cela si vous avez des questions vous voulez des informations vous m'écrivez il y a mon mail vous savez comment me contacter ainsi de suite et on reviendra dessus demain exactement donc là comme ça vous allez voir exactement où vous en êtes ce dont vous avez besoin par rapport à vos lacunes par rapport à vos carences et donc là moi je serai de l'autre côté pour vous aider avec les services et les solutions que nous avons ici ok donc là demain on va commencer le bit dimanche et aujourd'hui un peu plus tard pour tous mes insiders et tous ceux qui sont souscrits aux services et aux solutions ben là vous allez continuer à recevoir les vidéos suivantes du Global Culture Research qui est ici donc ça ce sont nos rapports trimestriels donc là ici vous voyez le Q1 donc plus de 8 heures de vidéo ici comme vous voyez ici et un PDF de 85 pages et là ici on est dans le Q2 donc avril on fait une rétrospective de janvier, février, mars et une projection pour avril, mai, juin et aussi bien évidemment pour le reste de l'année donc là on a déjà une première vidéo qui a été faite donc là c'est celle du bitcoin que vous avez déjà tous reçu et là je donne un grand merci à Johan qui Johan ben voilà après avoir regardé la vidéo il a complété donc lui aussi il a amené sa paire à l'édifice donc il nous a envoyé pas mal de choses concernant le code enfin concernant un aparté bien spécifique du code du bitcoin que l'on a vu dans le white paper vu qu'on a revisité premièrement le white paper donc voilà Johan ton apport je vais l'inclure dans la deuxième vidéo comme ça tout le monde va pouvoir en profiter donc un grand merci un grand merci à vous et donc là pour tous mes insiders et toute personne souscrit au Global Culture Research donc là je vous retrouve enfin vous allez me retrouver dans les vidéos donc là vous allez recevoir les liens prochainement donc ceux qui n'ont pas reçu les liens ou bien qui a un problème par rapport à YouTube que YouTube ne vous a pas donné l'accès enfin ne vous a pas notifié vous me faites parvenir un email comme la plupart d'entre vous l'ont déjà fait et donc là c'est solutionné dans l'immédiat ok donc voilà on arrête ici là c'est tout pour ce samedi donc vous voyez que la baisse continue à être à être là à se généraliser on se stabilise au niveau des 6500 7000 et on va voir si on va continuer à céder ou pas donc là on va revenir demain demain dimanche pour le bit dimanche donc là soyez là donc là on va regarder vraiment tout ce qui est technique principalement Bitcoin Bitcoin Cash Bitcoin Gold et l'écosystème ainsi de suite donc l'analyse technique et price action et similitude aussi avec Nasdaq dollar américain et tout ce qu'il y a ok donc voilà excellent samedi à tous vous passez un très bon week-end reposez-vous bien il n'y a pas que le trading dans la vie donc voilà pour le moment on va s'en train de baisser ceux qui sont en train de s'éduquer donc éduquez-vous faites vos recherches et vos analyses et ceux qui sont avec moi dans nos programmes de vidéos modules d'initiation et dans le global culture research on se retrouve après donc là vous allez recevoir les vidéos donc là je continue à travailler dessus durant tout ce week-end ok donc voilà un grand merci à tous excellent week-end et à demain bye bye et à demain